Bon bah c'est parti pour la grande aventure avec l'abri d'église, on va essayer de faire un maximum de nos comptes et de récupérer un maximum de photos. A partir ! Bon bah je vais prendre le métro pour aller à Lille, vous voyez c'est là. L'abri d'église, elle est juste là-bas, donc c'est parti. Bon bah il est 5h du matin, 5h réunie à peu près, les stands ne sont pas encore installés, donc il y a encore de l'attente. Il y a quelques petits trucs, mais bon pas de ouf. Donc on continue à chercher, à voir si on trouve des trésors. Du coup, faites-vous combien ? Il est 4h. Bonjour ! Donc ça c'est des réditions là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu les fais combien les jeux Nintendo 64 ? Alors, celui-là il a 200 roues, celui-là 250, celui-là 35, 30, et les autres ils sont à 10. D'accord. Les autres j'ai... Juste avant la réalise de dessus, c'est la 3DS XL. Ok, d'accord, merci. Mario Kart. Les jeux Game Boy c'est combien les prix ? Bah ça dépend desquels, les stats-ci. Celui-là, ouais. Ça va à 5€ pièce les autres. C'est à 5€. Bonjour, vous le faites à combien ? On boit, viens. On boit, viens. On boit du bon, on boit du bon. Il est beau être feuille, ça. On boit un peu, on boit un peu. C'est plus de ça, c'est qu'on boit du bon. Sous-titrage ST' 501 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 je récupère aussi un jeu oui ça commence à devenir rare que je récupère des jeux oui mais j'en ai récupéré un et là c'est en l'occurrence spéciale parce que en fait c'est parce qu'est tout simplement il ya mystère blinde dessus donc dédicace un débile débilious donc voilà c'est mystère blinde total délire donc à mon avis ça va être super bien amusant on va s'éclater bon c'est un jeu qui cote que dalle je l'a pour l'instant c'est des jeux qui peut que dalle ce que je l'ai payé au prix de 2 euros simplement et il est complet il ya sa petite notice ici en français et ici ils vont utiliser sécurité un peu d'habitude le cd il est là il va être propre on n'a pas gardé voilà c'est en français bon ça reprend l'animé le dessin il n'est carrément mister bin d'oxy sur la wii donc c'est pas un jeu ouf mais au moins je voulais dans la collection c'est une salle j'ai récupéré aussi un unique et seul jeu switch les neuf sous blister mais c'est un jeu à code bon j'espère que le jeu il faut que c'est normalement le code fonctionnera encore c'est le jeu james fond de robocode il ya des ondes et à robocop c'est un jeu qui était sorti sur megadrive or il est quand même décoloré à mon avis il a dû faire beaucoup beaucoup c'est un jeu à code j'ai pris des risques un quand même parce que c'est peut-être que le code est périmé ou peut-être que mais qu'il a réussi à rockwell booster vous faites un légal du viscère à mon avis pense pas qu'il a dû l'ouvrir bon c'est un jeu où il n'y a pas les cartouches de temps mais il ya code du pays ça 5 euros je sais plus bon enfin bref j'ai récupéré ce petit james fond tout simplement parce que c'est un version remake du jeu megadrive je pense que ça doit être ça c'est tout simplement le jeu megadrive porté sur la switch donc au moins je l'ai en physique j'ai la boîte et je vais peut être donc que je pourrais au moins y jouer alors il y avait les magasins game cash et puis d'autres magasins cash je sais plus les noms en tout cas je crois que c'est cela ça vient du game cash de lille j'ai récupéré deux magazines pour la somme d'un euro bon ils sont abîmés certains manquent des pages bon et bon pour un euro ça passe on va commencer par celui-là en premier temps on va faire celui-là alors c'est que des consoles plus magazine parce que moi j'adore console plus magazine magazine que je lisais le plus à l'époque on va commencer par celui-là voilà c'est le console plus numéro 106 voilà sensé c'est vous nous parler de zelda sonité 9,4 la ps2 la ps2 qui commence et qu'elle est bientôt sortir je crois parce que c'est on était en ouest ça m'était en novembre 2000 donc elle allait bientôt sortir la pc chaîne 2 plus c'est bien d'eux en france et la ticket avec tournoi d'un dray geyser 5 5 scopes grand tourisme 3 et d'eider live 2 hardcore il ya plein de trucs je vous fais montrer quelques coups pas vous faire montrer parce que sinon ça risque de durer des heures et des heures bon malheureusement il manque quelques pages qui ont été déchiré bon c'est pas très grave parce que c'est pour la somme d'un euro à le medal of honor et justement vous allez voir pourquoi je fais montrer et d'avoir un truc juste après vous verrez on a aussi les publicités des magasins de jeux vidéo de l'époque n'existe plus le ultima et un magasin qui existait surtout en campagne parce que nous chez nous en 92 dans le 75 n'est pas c'est pas trop magasin comme ça nous c'était plutôt les défilés tel micro c'est sur toi république où il y avait plus de magasins de jeux vidéo nous dans 92 c'était vraiment les défilés tel micro pour ceux qui ont connu et d'ailleurs là là c'est quel magasin c'est ah non j'ai pas connu ça c'est l'espace trois games donc c'est connu voilà sans doute un magasin les jeux étaient quand même à l'époque regarder redenté ville et 3 était à 369 francs et le survivor il est à 349 euros le visage que l'antéuté trois années 10 il est sorti à avant ce bail bon ça c'était les prix là vous aviez vraiment les prix des magasins à l'époque approximatif parce que ça dépendait s'il ya notice était disponible s'il n'était pas disponible bien sûr forcément c'était moins cher donc là on avait les références pour ça soit jeter une carte et les réservantes et l'huile de la joie et les arbres et l'huile 2 vous voyez hop un petit jeu ça c'était bien ça allez ça c'était le plus intéressant quand tu étais bloqué c'était le tips certains jeux quand on était bloqués off on allait là il a par exemple si on était bloqué sur tu rock sur le 3 par exemple et bien on avait des astuces voilà je les décode ou des mots de passe des codes pour devenir un cible ou alors les crêtes pour les mots de passe pour passer niveau en tout cas j'ai récupéré ce petit pour seul plus magazine pour la somme de 1 euro et j'en ai récupéré un autre aussi pour la somme de 1 euro mais il ya un peu plus anciens mais vraiment beaucoup 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 plus anciens c'est un gros seul plus agrément ça ça se voit que c'est ancien et il était noir à l'époque pareil je les ai connus à cette époque là bon ça valait beaucoup moins cher à l'époque ça valait 29 ans les nouveaux les rêves les plus récents il valait 35 ans numéro 106 et celui-là c'est numéro 6 sur quoi c'est numéro 8 par le numéro 8 on était au tout début de console plus magazine allez moi ça c'est le numéro 8 a montré le code bar qui est bien souffert les mains envers je le remets à l'endroit comme ça vous voyez hop c'est le numéro 8 date de 1992 j'avais vu ça la date oui c'est ça avril 92 c'est de parler de la famille comme le super ami comme la méga drive la masse en système la nintendo la game boy et de la langue c'est oui par les mêmes de la langue ça qu'ils aient pas trop marché donc là on a des jeux game boy on a aussi les stages de mario land 4 ça super mario 4 on a des stages carrément hop ça fait plaisir de revoir ça paris les plus cités sur les magasins de vidéos ces magasins que j'ai pas connu zip kid malheureusement en tout cas pendant pas dans notre secteur on a du star wars on a du quick shot on a vu des mines et surtout nous avons dû à stavania moi ça comme c'est bon parce que vous entendez regardez ça c'est magnifique c'est juste magnifique la dernière fois les deux pages sont magnifiques heureusement que ça n'a pas été déchiré parce qu'il ya certaines pages qui ont été j'ai vu qu'elle était déchiré mais bon pour un euro c'est pas très grave et là encore ultima ultima en 92 dont c'était il y avait un megadrive a été à la console française était à 1049 francs et console seul sens c'est à dire j'imagine sans les câbles sans rien en loose je l'imagine 890 francs donc ce cas aussi il ya la console était en panne ben vous pouvez racheter directement un console et par acheter les câbles racheter les manettes tout ça il ya aussi la nec aussi il ya la game gear et là on avait même des adresses là si les adresses là on a les adresses alors moi celui que j'ai connu alors déjà il y en avait deux sur paris donc c'est pas celui du huitième ça doit être celui de l'onzième il n'avait pas dans 92 je pensais qu'elle n'avait rien dans 80 n'ont pas du tout peut-être après c'est pas en tout cas celui de voltaire ça c'est sûr je le connaissais on à l'année où j'ai ou là ici la gardée up la ni au chiot et au géo seul c'était 2,990 francs c'était vraiment la console de luxe regardez moi ça n'est qu'ils veulent la version nes regardez moi ça c'est vous avez fait un display sur ce jeu il ya quelques temps j'ai pu le voir c'est une naguer franchement quand je vois ça ça me donne envie de faire le coup cette magazine console plus simple et bon savoir que certains magazines sur vinted et sur internet tout simplement ça peut avoir pratiquement 10 euros et voir plus ça peut commencer par 10 euros en certains on y en a d'autres c'est 5 euros et même 5 euros pour un magazine ça pique un peu les mêmes 10 euros c'est encore pire donc vous imaginez c'est moins deux fois le prix du magazine d'époque c'était 29 ans donc vous imaginez un magazine donc si vous verrez le full 7 magazine console plus je sais pas combien il ya une numéro je sais plus quand est ce que ça s'est arrêté je pense que ça a dû s'arrêter en 2009 2010 en tout cas ça c'est même pas je crois je crois en mémoire ça s'arrête à ce côté peu c'est un truc que j'aimais bien ce magazine attendez je reprends l'ancien voilà c'était ça vous faire montrer un truc que j'aimais bien dans ce magazine là ok un truc que j'aimais bien dans le console plus magazine c'est qu'il y avait ceci voilà il y avait les petites histoires qui se passaient dans les bureaux les locaux de console plus magazine donc que voyez avec des photos en fait avec sa bulle et tout simplement il racontait l'histoire de ce qui se passait dans l'entreprise console plus magazine et de temps en temps on voyait le grand patron ben là on voit pas dans l'occurrence il n'y a pas dedans à chaque fois le voyait le patron de concert pour ce magazine en photo là en l'occurrence basse et je pense que c'est une rétac riche en chef qui a eu un petit bébé du coup ils ont fait toute une histoire là dessus avec voilà l'histoire à bulles donc ça c'était marrant c'est un truc que j'aimais bien dans ce magazine à savoir quoi c'est marrant puis aussi on pouvait faire ceux qui étaient des professionnels ils pouvaient faire montrer vos couvertures de magazine la console plus magazine vous voyez vous pouvez dessiner vos console plus magazine et puis il est publié dans leur magazine vous voyez s'il a en l'occurrence voilà hop c'est magnifique un tout celui là là il est beau celui là pour l'instant plutôt ce celui là voilà il n'est pas mal du tout voilà j'ai récupéré ces deux magazines pour ça de plus pour deux euros soit un euro l'unité donc ça fait plaisir j'ai récupéré l'âme fatal saison une où il s'est tiré du film et là c'est un remake mais en version s'élitérée avec des manoyennes et le tracteur aussi mais lui il n'est pas resté il est resté qu'une seule saison parce qu'il s'est fait virer je me rappelle très bien de ça des moyens qui avaient fait d'autres séries connues et au lui il dit jamais ça qui me disait voilà pour la somme d'un euro ça se prend cette petite série bien sûr en français bien sûr en anglais aussi le l'anglais le français tout ça il est deuxième blu-ray pour la somme d'un euro j'ai récupéré la saison une de super naturel donc super naturel que je connais pas donc ça sera l'occasion de le découvrir parce qu'on a dit ouais regarde la regarde la regarde là donc là bas j'ai la saison une et du coup je vais pouvoir garder ça je vais pas garder s'il y avait des disques de deux ans parce que oui ouais c'est bon il ya bien tous les disques à l'intérieur et il a aussi pareil il ya tous les disques et bon pour un euro on va pas se priver jamais vu et le pire c'est que juste après j'en ai vu un autre la saison donc juste à côté donc bah voilà pour la somme d'un euro le super naturel ça fait plaisir de rentrer ça donc là nous allons continuer avec des petites cartouches de jeux alors je les ai payé 2 euros unités à peu près je crois que c'était ça c'était sur un centre qui était juste en face de la guerre il ya des gens qui se sont jetés dessus il avait sorti des jeux de gameboy advance et des jeux de gamme et color bon j'ai pris un jeu de gamme et color mais je sais plus j'ai foutu du coup bah c'était le vérali bon c'est je n'avais pas dans la collection bon c'était le vérali sur gamme et color vous avez qu'à la camp s'appelle la cartouche transparente en tout cas j'ai le reste les pays deux euros et tout le reste basé j'ai payé deux euros donc voilà je vais vous faire montrer ce que j'ai payé pour deux euros donc le catwoman sur gameboy advance avec sa petite boîte de protection je sens la cartouche regarde c'est bien une vraie parce que bon c'est bien une vraie il ya le numéro 9 c'est 100 pieds neuf ouais le petit catwoman je voulais parler quoi tout à l'heure des meilleurs honor et ben j'ai récupéré la version gameboy advance du média le funer voilà pareil c'est un vrai marqué 0,7 il ya le petit logo qui s'appuie 0,7 la petite cartouche et passion vol 0,7 est juste là là où ça bruit alors celui-là il ya mort fait à l'arrière waouh c'est une horreur les pays deux euros aussi ben j'ai bien fait de l'avoir pris deux euros parce que regardez moi ça mais qui est ce qui fait ça qui est ce qui fait ça c'est criminel ça c'est horrible parce ce qui est passé franchement je sais même pas si les cartouches j'avais fonctionné à simcity 2000 sur gameboy advance je n'avais pas dans la collection j'ai même pas que ça glissait un simcity 2000 sur gameboy advance il ya bien le logo 09 la cartouche et les dégueulasses plus à l'arrière qu'à l'avant donc j'aurais juste à changer l'arrière on dirait qu'ils ont mis de la cette scène quelque chose ont dû un truc jacide parce que regardez moi ça c'est complètement c'est horrible parce qu'ils ont foutu dégueulasse donc le de le sims simcity sur gamme advance j'ai payé deux euros pareil pour celui là le lord of ring the return of the king que des lignes voilà le seigneur des anneaux le retour du roi voilà celui-là ayant au bon état 2 euros ça ça le fait il ya petit légo logo pardon 001 il a le petit logo si vous voyez pas le côté d'électronique cars je sens ou up deux euros et les dernières cartouches de récupérer c'est la suite du jeu de tout à l'heure donc le medal of honor celui-là c'est infiltrateur donc à mon avis c'est un jeu d'infiltration pour pouvoir s'infiltrer après c'est pas où ça nous avez quand ennemis on va dire ça comme ça donc celui là c'est un vrai il ya le petit logo ici marqué 11 si vous voyez mais on est marqué donc c'est un vrai toutes les cartouches sont des vrais donc je me suis pas fait avoir un puer des reproductions mais non ce n'est pas des reproductions après je sais pas s'il ya des gens qui va vraiment reproduire ce type de cartouches ça vaut pas non plus une fortune donc j'ai payé deux euros donc ça m'a fait au tout 2 4 6 8 10 et avec l'autre cartouche qui était virali sur game boy color m'a fait ouais du coup 12 euros plus que raisonnable pour les cartouches et là nous allons passer sur un seul stand où j'ai récupéré beaucoup de jeux qu'on ne voit pas souvent en vidéo ni qu'on voit quasiment jamais il ya du coup j'en ai récupéré hop c'est dans les boîtes comme ça et puis il ya aussi un jeu ps3 pour le fousset que j'avais pas donc pour la somme de 3 euros après il arrondi c'est pire combien c'était mais on avait arrondi je vais réussir un petit peu à négocier le prix donc pour la somme de 3 euros j'ai réussi à récupérer le compte d'un aide compte d'un aide 2 j'avais pas dans le fousset voyez les pays 3 euros bon après comme je l'ai pris comme je vous ai dit c'était à l'eau je pense que c'était essentiel à 10 euros le jeu mais comme il ya un lot donc je pense qu'ils m'ont revenu à peu près à 7 euros le jeu par celui là donc on a l'aide 2 voilà complet avec sa petite notice je l'avais sur la 360 de récupérer ouais sur la 360 et du coup je n'avais pas sur ps3 maintenant je l'ai sur ps3 voilà ça retire son petit étiquette donc le qu'on a deux et là maintenant ça va être que des jeux osés dire c'est quoi ça ceux qui sont spécialistes ils ont reconnu le logo bleu là et oui ce sont des jeux pc engine voilà des jeux pc engine tout ça dans les boîtes spéciales il ya juste un pc engine cd je sais plus où est-ce qu'il est il est voilà c'est celui-là le jeu a comme c'est un japonais ben du coup ça va être difficile de faire traduction parce qu'il n'y a pas la traduction en occidentale donc bah je vous laisse montrer la jaquette mais je vous dirai pas le titre parce que je ne sais pas le lire donc malheureusement on pense que vous allez reconnaître le seul et unique jeu pc engine en version cd rome voilà magnifique un magnifique jeu donc c'était 10 euros l'unité c'est marqué sur marqué sur un bout de carton donc c'était un vrai il fera juste nettoyer quand même de céder c'est à resurfacer quand même il est peut-être des tâches de moisissures la boîte aussi pareil un petit peu à nettoyer mais là on va faire un ouais un petit peu sur façage du cd parce qu'il ya quelques tâches des moisissures dessus c'est pas empêché la lecture donc la notice est fait office de jaquette aussi à ceux qui savent pas et là voilà quoi ça ressemble à l'arrière donc ne me demandez pas le titre du jeu je ne sais pas moi même mais au moins comme j'ai la pc engine je pourrais toujours y jouer ou faire des échanges avec des amis au cas où si ça ne plaît pas le jeu et là maintenant ça va être que des u card donc des cartes inséré le montant quoi ça ressemble donc le premier jeu c'est celui ci donc je sais pas le dire en japonais alors que justement bientôt je retourne au japon voilà il ya même la protection pour protéger la cartouche il avait douleur tirer comme ça c'est adhésif à se retire et voilà la cartouche et des ici on le plastique il a jauni il ya un petit peu collant mais au moins la u card elle est nickel à regarder ça il ya même des inscriptions arrière tout est nickel franchement moi juste c'est ça qui arrive à camale vie on voit bien parce que ça a jauni peut-être que c'est quelqu'un qui fumait je confirme c'est quelqu'un qui fumait parce que vu comment c'est jaune et ça sent à bas même ça normalement à la base c'est blanc vraiment c'est blanc donc on repose ici est apte à se tient tout seul allemand c'est tout seul pour éviter que la cartouche voyez elle se balade dans la petite boîte donc voilà quoi l'ensemble je faisais une jean à l'avant et à l'arrière donc là l'avant je pourrais éventuellement changer mais bon je les sais pas ce qui est quand même le premier et l'arrière malheureusement on peut pas changer pour même être à moitié il ya le code barre et à tout on ne pourra pas le changer deuxième jeu cartouche c'est le ce jeu là tout simplement je sais pas ce que ça va être la totale découverte ça va être bien marrant au corps c'est plus un volume je suis là c'est le volume 32 donc on sait qu'il a déjà plus de 30 il ya de ce jeu de jeu ou pareil c'était un jeu à cartouche allez cartouche dépenser un petit peu avant celui-là et le truc était à l'arrière c'est tout à l'arrière je n'ai pas gardé je vous avoue que j'ai même pas gardé la lucarde elle est ici du quart c'est ça le hucard voilà c'est comme ça fait penser un petit peu à une carte téléphonique dans beaucoup plus épaisse et c'est ça c'est exactement dans la console au milieu voilà il ya juste à quand même à nettoyer parce que c'est un petit peu ça là ce qu'on voit et c'est un peu plus si heureux là je le sens à la main sérieux ça la lucarde elle se met et ça sert là on prend et puis on a tous par dessus éviter que la cartouche se balade dans la boîte à l'avance ça ressemble à ça à l'arrière hop j'ai envie de préciser que c'est un jeu une seule sauf troisième jeu u card va pc engine c'est celui là donc je crois que le nom c'est dodgeball c'est plus c'est que c'est dodgeball il ya du dodgeball hop ça ressemble à ça arrière alors des fois il ya oui il ya l'arrière on sait pas pourquoi des fois il ya l'arrière puis des fois il y en a pas je suppose que ça devait être les premières générations et celui là ça devait être la deuxième génération en fait c'est beaucoup plus agréable d'avoir quand même un arrière les images du jeu quand même pour pouvoir se faire une idée du jeu que c'est parce que des fois voilà qu'à l'intérieur c'est comme ça voyez c'est un peu différent là cette fois ci on n'a pas la petite mousse par contre la publicité 113 d'utiliser qu'il fallait renvoyer je crois que c'était un certificat il me semble un truc comme ça mémoire et de la poussière la lucarbe elle est dedans elle est bien inséré intérieur et toujours la notice a fait office de jaquette plaisir de rentrer ça dans la collection up magnifique quatrième jeu celui-là franchement n'a envie je vois la quête c'est magnifique regarde moi ça pareil ça devait être la première génération parce que gardez hop ça a dû être acheté dans un cache ça que c'est un truc de cash ou c'était un magasin de jeux vidéos c'est pas les marques et 19,90 euros et donc c'est pas été achetée au japon juste avant notre cap la cartouche elle est là à par contre celle-là et à mon avis c'était été refait mais elle est toute propre c'est nickel elle est bien blanche les cartouches et les magnifiques faut savoir qu'on en trouve beaucoup au japon mais j'avoue que là quand j'étais au japon la dernière fois j'en ai pas trouvé des masses en fait les trucs ou des titres qui m'intéressaient j'ai récupéré ce petit jeu samouraï il n'y a même pas d'arrière il ya le code c'est à mon avis ça c'est un truc de cash et les derniers jeux que j'ai récupéré c'est celui-ci celui ci voilà je sais pas ça doit être un jeu de course de voiture on a vu la pc engine ça ressemble à ça et la cartouche s'insère juste ici voilà au milieu dans la fente il ya eu d'autres modèles je crois qu'ils aient bien poussiéreuse à moi à mon dieu qu'il aura fallu nettoyer ça j'ai pas fait gaffe donc voilà il y avait le cap péritelle qui s'assérait ici et le cas de l'évolution là et puis là c'est pour la manette et je crois qu'il ya on pouvait mettre deux manettes à l'un oui là je crois que la manette s'accrochait à l'autre manette il me semble nous sommes de mémoire c'était ça la manette la deuxième manette s'accrochait avec la première c'est à dire je crois qu'il y avait un un truc qui se branche est directement sur ma je sais plus c'est puis c'est un petit moment que j'ai pas rejoué je l'ai en boîte là l'année ou là je l'ai en boîte la pc engine voilà la petite bouse de protection le jeu il ya un tailleur bon bah du coup c'est un jeu de moto simplement c'est une toute la découverte bon je suis fan des jeux pc engine je rentre à la poussière qu'elle est dans l'ancien horreur je fais des jeux pc engine parce que bien ça l'aïe car là c'est magnifique j'avais pensé à j'aimerais ce système qu'il avait fait c'est pas si c'est c'est gars qui a inventé ce système là le coeur comme ça ou si c'est pc engine allez pouvoir commentaire directement voilà quoi ça ressemble avant à l'arrière il ya ceci c'était une étiquette d'un magasin je sais pas lequel magasin à ces euros maintenance a été achetée à euros maintenance dans le 56 donc je crois que c'est pas très loin du il ne sait pas une sorte que c'est 59 vous n'avez pas dite nos commentaires donc là l'étiquette 1 et c'est d'école c'est vieux vous êtes et début des années 90 voilà j'ai récupéré c'est cette jeu donc si jeu pc engine dont un pc engine cd et un jeu ps3 donc j'ai dû débourser à peu près 10 20 30 40 50 moi je pense que j'ai dû faire une cinquantaine d'euros je pense il a dû me arrondir à 50 euros le lot c'est pas je rappelle plus du tout parce que je l'avais acheté en deux fois il semble que j'avais acheté une première partie le samedi une deuxième partie dimanche donc j'ai dit dépenser ouais à peu près une cinquantaine d'euros je sais plus il a dû me faire un prix et des dernières choses que j'ai récupéré dans cette base de lille ce sont des consoles des consoles facilement réparables à ils m'ont dit que c'était des consoles qui étaient hs hs de quoi pour ma vie ça doit être l'écran je vous parle d'écran je pense que vous avez compris ce que c'était et oui ce sont des game boy donc j'ai récupéré deux game boy là bas c'était 20 euros pièces à balvé rallye était là voilà j'avais calé ici voilà le verra dit c'est bon que j'ai retrouvé le petit verra dit voilà on je casse un petit peu le rythme mais voilà le petit verra dit pour deux euros vous avez foutu voyez comme quoi je l'avais dit c'est parce que quand j'ai fait je suis partie de l'île est en fait vous n'avez pas perdre les cartouches je vais lui faire un trou dans mon sac et du coup je vais pas les perdre et je les avais mis l'un carrément la console pour pas les perdre il a mes chaussures donc je récapitule j'ai récupéré ces deux game boy fat il y en a une qui est plus blanche que l'autre devine laquelle celle là forcément pas non j'ai pas c'est celle là elle est beaucoup plus blanche beaucoup plus clair il ya la batterie aussi externe c'était une batterie qui permettait de tenir plus longtemps avec ça voulu le tenir 6 heures il me semble avec les pieds classiques on tenait six heures et on veut tenir près 9 heures france sont censés des piles qui est un tailleur mais il est plus rechargeable donc voilà il fallait juste les recharger ici avec un petit embout spécial je crois que c'est une vols qui me semble comme ça donc voilà j'ai récupéré ces deux game boy on le testera voir ce qu'elles ont à mon avis le problème doit être tout simple ça doit être les les écrans durée de hs moi je pense que ça doit être juste les lignes c'est des lignes verticales ça va c'est facilement réparable par contre si des lignes horizontaux ça va être difficile c'est très chiant à réparer il y en a qui savent le faire moi personnellement je sais pas le faire les horizontaux les verticaux je sais plus les faire que les orientaux on verra ce qu'elles ont ont là j'ai essayé avec la batterie mais bon malheureusement elle est déchargée donc faut pas allumer on va pas faire le test elles sont complètes mais il est pas moi allez cas complète à 90% parce qu'il manque juste la protection de l'écran je vais nettoyer les écrans déjà hop bien nettoyer les écrans parce que c'est bien brillante et je rajouterais franchement la protection vous avez le petit truc gris ou peut-être je vais personnaliser un jour prendre un cas de chou tout ça et je ferai des échanges oxy qui s'intéresse quelqu'un j'ai du game boy à réparer donc là je les réparer je vais voir si je peux les réparer mais sinon si c'est pas réparable s'il est très horizontaux là je réparerai pas parce que c'est trop trop est ce que je suis à faire du coup ça sera à l'échange où ça sera directement à la revente donc voilà j'ai payé ces deux game boy 38 euros donc c'est pas beaucoup c'est que dalle franchement maintenant avoir les problèmes que c'est donc voilà j'ai récupéré ces deux consoles game boy pour la somme de 38 euros c'est que dalle pour des consoles game boy aujourd'hui franchement c'est que dalle on était content d'avoir récupéré ces deux game boy pour la somme de 38 euros et d'ailleurs dédicace à tous ceux qui m'ont reconnu dans les stands et puis dans la rue dédicace à vous ceux qui m'avaient reconnu dire bonjour et puis même sur les stands avoir dit bonjour donc du coup voilà c'est le paradis de l'île a été pas mal quand même c'était différent de l'année dernière il y avait beaucoup moins de sens parce qu'il s'est passé surtout dimanche il ya eu un très très gros vide dimanche habituellement c'était à 5h le matin commençait à avoir les premières personnes qui s'installaient je me rappelle que l'année dernière il y avait même des policiers qui nous disaient a été interdit de vendre avant l'heure indiquée je sais plus je crois que c'était 6h ou 7h un truc comme ça alors que j'étais venu à 5h le matin j'avais récupéré pas mal de choses j'ai pas pu vous faire le compte rendu parce que tout simplement j'avais fait le compte rendu il était sur le portable mais le portable il m'a lâché je crois que c'était l'écran qui est lâcheuse et puis en plus c'était un portable avec la qualité d'image vraiment dégueulasse si vous regardez la vie de grenier de l'année dernière sur l'île vous allez voir l'image était dégueulasse là l'image et les plus quali et beaucoup plus nette beaucoup plus propre donc voilà je suis très content de cette bradis de l'île surtout samedi dimanche comme je l'ai dit c'était une gata les exposants se sont installés à 8 heures alors que le samedi et les exposants commençaient à s'installer à 5 heures certains à 5 heures et vraiment vers 6 heures 7 heures ça a commencé vraiment beaucoup à s'installer il a trouvé pas mal de choses franchement je suis très content de ce que je trouvais on sait pas des trucs de ouf mais franchement c'est pas mal du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo spéciale à bradis de l'île a du coup là on est mercredi et dans à peine trois quatre jours je pars au japon et oui ça y est c'est officiel je retourne au japon pour cette fois si un mois ça va être un mois intensifié donc il y aura des live sur youtube il y aura des live sur tik tok il y aura sans doute quelques ce qui merde si j'ai du réseau je pourrais faire quelques ce qui merde et oui je retourne au japon parce que c'était une dinguerie le japon pour moi c'était la folie j'ai envie de retourner donc j'ai envie d'y retourner donc j'y retourne bon le temps sera pas le même que celui qu'on a eu au mois de mai mais on s'en fiche c'est le japon c'est c'est topissime et cette fois ci je vous ferai plein de vidéos et j'essaierai de changer les puces c'est à dire je mettrais des mieux et j'achèterai les achats des micros sd parce que j'ai blindé le téléphone à tel point je ne pouvais même plus faire de montage c'est dire que mon téléphone était tellement blindé impossible de faire le montage de toutes les vidéos que j'avais donc c'est pour ça que des fois je vous fais des shorts donc là cette fois ci je vous ferai le montage directement c'est à dire je vous ferai sans doute dans une boutique café que j'avais habitué d'aller directement le contre-rendu je le ferai dans la boutique café et je vous sortirai la vidéo le genre le lendemain le lendemain sera toute chose de la vidéo ça toute prête ça vous pourrez voir mes périples au japon donc voilà je pars donc dimanche soir carrément c'est le soir ça va être très difficile parce que 12 heures d'avion plus trois heures ça doit faire je pars de charles de gaulle j'arrive à shanghai et de shanghai je vais au japon ça va être chaud ça va être très chaud donc il y aura plein de vidéos préparez vous ça va être énorme un mois un mois de pure vidéo vous allez vous amusez du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo il y aura d'autres villegreniers 1 s'il n'y a pas eu d'autres il n'y a pas eu d'autres vidéos c'est tout simplement le fait que je trouvais pas grand chose d'un ville grenier j'avais pas envie de faire une vidéo juste pour deux objets c'est pour ça que vous avez fait des petits shorts mission 10 euros mission 30 euros 1070 un truc comme ça ça sera maintenant qu'on lancé quand il y aura des villes gagnées comme ça où il n'y a pas grand chose ça s'appellera maintenant l'émission 60 secondes puisque on a 60 secondes pour faire une vidéo et j'aurai 60 secondes pour trouver des jeux et vous faire un compte rendu à la fin ou un compte rendu juste après enfin bref vous avez compris le truc merci de regarder la vidéo on se retrouve au japon à ciao les amis